Une minute de silence, un crayon à la main. C'est l'hommage qu'a voulu rendre ce lycée de la Roche-sur-Yon aux victimes de l'attentat de Charlie Hebdo. Et malgré la pluie, les lycéens sont venus nombreux. On montre un peu notre soutien, même si on ne les écoute pas forcément ou que les gens ne verront pas ce qu'on fait, mais au moins pour nous c'est important de le faire. Pour les gens qui ont écrit ce journal pendant des années et qui sont morts aujourd'hui. J'avais amené un stylo pour montrer que j'ai aussi une pensée et que je donne aussi mon point de vue. Ce crayon c'est votre outil de travail au quotidien. Un crayon comme symbole de liberté, c'est le message que le lycée a voulu faire passer à ses élèves. A présent il s'agit de comprendre et d'expliquer. Cabu, Wolinski, Charlie Hebdo, beaucoup ne connaissaient pas. Donc ce qu'ils interpellaient c'est pourquoi d'abord Charlie Hebdo était visé. Donc on va travailler sur cela. Et puis il y a également aussi, attention à ne pas faire des amalgames, etc. Donc on va travailler dans ce sens. Tolérance, respect. Un petit message qu'on fait passer. C'est une parole de chanson d'Abdelmalik. Le poids de l'histoire a fait de l'espoir notre message. D'accord. On va l'afficher. Car pour le moment un sentiment domine parmi les élèves. L'incompréhension. C'est du n'importe quoi. Juste pour avoir fait des dessins, ça n'a pas de sens. C'est inutile. Ça n'a rien de régler le compte comme ça. Accompagner les jeunes dans leur compréhension des événements, c'est aussi ça le rôle de l'école. Ce qui est certain ici, c'est qu'il y aura un avant et un après. Dans une manifestation, aujourd'hui,